Je voudrais ouvrir deux parenthèses pour vous faire voir comment fonctionnent les dénégations en la matière. Une première parenthèse me permettra de vous parler de ce livre dont j'ai dit déjà beaucoup de bien, d'Emmanuel Fay, qui s'appelle Heidegger, l'introduction du nazisme dans la philosophie, autour des séminaires inédits de 1933 à 1935. Et Emmanuel Fay fait un travail remarquable pour montrer qu'il n'y a pas une séparation entre le Heidegger qui aurait été nazi et le Heidegger qui aurait été philosophe, mais qu'il y a effectivement une implication, une imbrication, et que l'ontologie de Heidegger, l'absence d'éthique dans l'œuvre de Heidegger, la métaphysique de Heidegger, tout ça est compatible avec le national-socialisme. Une critique de la raison, enfin un usage de la raison pour critiquer la raison, au nom de tout ce qui justifie l'idéologie nationale-socialiste, et puis des dissertations sur, on ne va pas rentrer dans le détail, mais j'ai eu l'occasion de vous en parler déjà, sur la différence entre l'être et l'étant et des différences qu'il déplace pour les faire fonctionner sur le registre politique. Donc le travail de Fay est remarquable. Je vous dis tout à l'heure que Heidegger avait été antisémite avant le nazisme, que pendant le nazisme, vous savez ce qu'il a fait, et qu'après le nazisme, il a été incapable de reconnaître son erreur. On attendait d'ailleurs dans un entretien au Spiegel, paru en 1976, c'est-à-dire l'année de sa mort, un peu de temps avant sa mort, on attendait des explications, avec le nazisme, explications qui ne sont évidemment jamais venues. Donc quand le livre d'Emmanuel Fay est paru en France, ça a été un tollé, parce que tout ce que la France contient de philosophie heideggerienne, et c'est la philosophie dominante, encore aujourd'hui, c'est rebellé devant un livre qui disait la vérité. Ces gens-là ont publié un collectif pour insulter Fay, et ce livre s'appelle Heidegger, virgule à plus forte raison, et ce livre devait être publié chez Gallimard, maison dans laquelle l'œuvre complète de Heidegger se trouve traduite. Et il y avait tellement de choses difficiles à supporter dans ce livre que Gallimard ne l'a pas publié. J'ai retrouvé un texte du Figaro, du 29 septembre 2006, et François Fédier, qui est l'un des maîtres d'œuvre de l'heideggerianisme en France, et du travail d'effaçage du nazisme heideggerien, Fédier nous dit dans ce journal, toujours vivant bien sûr Fédier, « Je n'avais pas au départ le projet de réfuter la thèse de Fay, tant elle est aberrante. » Comme ça l'affaire a réglé. C'est Marcel Gaucher, le directeur du débat chez Gallimard, qui m'a suggéré de le faire, parce que pour lui, le livre de Fay relevait de la police de la pensée et dépassait les bornes de l'acceptable sur le plan de l'honnêteté intellectuelle. C'est assez sidérant de voir que, quand un philosophe fait un travail d'histoire de la philosophie pour montrer qu'un philosophe nazi a été nazi, eh bien ce philosophe-là ferait un travail de police de la pensée, et que ce travail-là dépasserait les bornes de l'acceptable sur le plan de l'honnêteté intellectuelle. Qu'est-ce que l'honnêteté intellectuelle quand il s'agit de dire d'un philosophe nazi qu'il ne l'a pas été ? C'est assez singulier. Donc ce livre paraît, avec la contribution d'un certain nombre de philosophes, et ce livre est vendu avec cet argumentaire, en réponse à la dernière entreprise en date de diffamation et de condamnation inquisitoriale à l'index librorum prohibitorum, c'est-à-dire à l'index des livres interdits. texte 2, etc. Il suit une longue liste, dont évidemment François Fédier. Il a été étonné d'y retrouver Gérard Guest, qui a été professeur de philosophie au lycée Méseret d'Argentan, Jean-Luc Nancy, qui ne perd pas une occasion de dire partout dans la presse que je suis antisémite, et Bernard Zichert, qui a été mon professeur à l'université de Caen. Ce livre est terrible, terrible pour Emmanuel Fay. On dit qu'il ne comprend rien à l'allemand, qu'il le traduit mal, qu'il fait des faux sens, qu'il n'est pas philosophe, etc. C'est un livre d'une effarante mauvaise foi. Emmanuel Fay, écrit dans Le Monde du 28-29 septembre 2006, François Fédier soutient dans ce volume que l'on peut, ouvrez les guillemets, mettre en doute l'existence des chambres à gaz sans nier l'extermination. J'ai consulté Serge Klarsfeld, qui a été formel. Si l'on nie l'arme principale conçue pour éliminer les Juifs, on conteste les millions de morts dans les camps d'extermination, et l'on met donc en doute le génocide par lequel les Juifs ont été exterminés. C'est-à-dire que tous ceux qui, aujourd'hui, défendent Heidegger en disant qu'il n'a jamais été nazi sont quand même des gens qui ont des pensées singulières sur la question de la Shoah. Et vous allez voir que c'est aussi le cas avec Jean Beauffray, qui est le deuxième cas que je voudrais examiner dans cette parenthèse ouverte. Merci. Merci.